Genèse chapitre 10, verset premier. Voici la postérité des fils de Noé, Sème, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshach et Tyras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarmah. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodadim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mithraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saptah, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chénéar. De ce pays-là, sortit Assur, il bâtit Ninive, Réoboth, Ir, Calac et Récène, entre Ninive et Calac. C'est la grande ville. Mithraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naphtuïm, les Patrusim, les Caluchim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Gébusiens, les Tamoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amda et de Tzéboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Ils n'acquittent aussi des fils à Sème, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ul, Guéter et Mash. Apachad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il n'acquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joctan. Joctan engendra Almodad, Shélèf, Atzarmavet, Jérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Séba, Ofir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joctan. Ils habitèrent depuis Meshah, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération et selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.